bonjour les amis au lit le belge et bien nous sommes un petit peu dans notre salon privé oui il ya un petit peu de monde on va essayer de de chasser tout ça parce que bon merde quoi oh alors nous sommes chez bmw aujourd'hui on va pouvoir vous présenter un panel de nouveautés assez spectaculaire alors celle ci vous la connaissez f900 r on l'a testé l'année dernière c'est un vraiment vraiment une bécane vraiment surprenante dans le sens où on a retrouvé un petit peu l'idée de la mt 09 donc une bécane très joueuse très très légère très facile à mettre sur l'angle celle ci est bardé d'options vous savez chez bmw ils adorent les options mais déjà d'origine elle est plutôt 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 bien 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 conçu on est sur une hauteur de selle que l'on peut moduler quand même pratiquement sur une dizaine de centimètres donc c'est assez intéressant donc franchement en plus elle est disponible en a deux donc c'est vraiment une moto qui est ouverte à une grosse grosse partie de la clientèle que ce soit masculine ou féminine évidemment si vous êtes plus grand on peut passer sur l'autre la f900 là on est on est justement la f900 xr là on est justement sur l'autre côté vous savez que j'adore le côté trail c'est vraiment des motos que j'aime beaucoup je trouve que on est très à l'aise alors ils ont ils ont ramené deux trois nouveautés cette année ils ont ici les petites les petites valises les qui sont qui sont imperméables on nous l'a dit donc voilà ce sont de nouvelles valises imperméables avec effectivement ce petit vous avez vu le gros doigt gilles avec ce ce petit ce petit cache tirette bon ça reste évidemment des valises pour transporter quelque chose de raisonnable au niveau poids mais en fait moi ça m'arrange plus tôt puisque vous savez que je suis contre le fait de trop chargé les motos parce que voilà ça alourdit et c'est donc rester toujours raisonnable sur le chargement des motos on peut le voir ici donc écran tft il ya bon tout ça malheureusement on n'a plus les clés parce que toutes les qui les sont partis mais on a vraiment un très très chouette look alors un autre truc que j'avais pensé sur l'autre gil en repasse sur la f900 r c'était ils ont ils ont voulu un petit peu proposer des équipements qui proposait normalement sur les plus haut de gamme dont c'est superbe rétro qui sont vraiment extrêmement luxueux et classe vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très très sympa j'y l'arrête de te recouffer donc pour le reste là vous voyez il ya du beau beau matos alors on va passer à la suite on continue à bien écouté on va on va continuer en faisant on va vous faire le la vraie balade puisque vous le voyez on est vraiment vraiment dans un dans un milieu pratiquement privatisé il ya toutes les nouvelles bm qui sont là juste derrière 1 c'est quand même sympa comme salon ça change alors r18 vous savez que je les manquais l'année dernière vous savez que je les manquais pourtant c'est une bécane qui me fait vraiment de l'oeil et bien j'ai appris aujourd'hui qu'il y à toute une partie des r18 qui sont immatriculés et donc on va pouvoir très rapidement retrouver cette moto sur la page lille belge parce que je vais vraiment signer aujourd'hui une date pour l'essayer très prochainement en fonction de fonction des conditions météo je vais pas non plus aller me tuer mais c'est vraiment une bécane qui qui me qui me fait de l'oeil voyez que la position est quand même très très sympa en plus elle va elle va bien avec ma taille vous voyez au niveau du look c'est parfait alors il ya un truc que j'ai retrouvé j'étais tout content j'ai posé la question il ya un secteur double double branche ici j'adore les sélecteurs double branche j'étais tellement très sur l'indian de ne pas en avoir alors il ya celle ci donc ça c'est la 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 feuille la first edition il faut savoir que pressez vous si vous voulez vraiment celle ci parce que celle ci a quand même la petite bande blanche sur les réservoirs qui ce qui ne sera plus disponible d'ici peu alors on passe de l'autre côté avec la la touring qui a vraiment vraiment un très très beau locaux si c'est vrai que donc plus grosse roue avant enfin le pneu plus gros plus petites jantes les valises souples et extrêmement bien fini c'est très très classe et alors effectivement cette différence de celle donc c'est là ici on a eu vraiment une selle très donc extrêmement basse d'un coup d'un dans un sens mais effectivement assez assez mince et ici on est déjà sur une celle beaucoup plus confortable tout reste relatif on le sait ça reste toujours relatif alors autre bécane qu'on a toujours pas eu l'occasion d'essayer mais effectivement ça fait ça ne fait qu'un an qu'on qu'on collabore avec bmw la r90 pas mal d'évolution c'est aussi cette année mais avec vraiment donc ils ont juste retiré un des trois modèles un des quatre modèles donc le modèle sport on va dire mais il faut savoir que c'est une moto qui a amené une nouvelle clientèle chez bmw parce que effectivement c'est un nouveau look sur une moto très légère extrêmement fun c'est pas la bm la plus confortable c'est une certitude mais par contre c'est une bm qui est extrêmement vive et agréable à piloter j'imagine en lisant évidemment les essais et en regardant les essais des autres alors on va on va tout doucetement arrêter cette première vidéo puisque je me rapproche de gilles on est déjà à six minutes donc c'est pratiquement ce qu'on fait d'habitude donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo vous vous présentez les trois grosses je parle de moto bien entendu et pas d'autre chose allez on se retrouve bientôt à la semaine prochaine les amis ciao ciao